Une procédure judiciaire ne se fait pas n'importe comment. Il faut respecter l'échalonnement des instances juridictionnelles. À quel moment peut-on saisir un tribunal ou une cour d'appel ? La réponse dans un dossier que vous allez suivre tout à l'heure, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine. Le président de la République séjourne à Dar es Salaam en Tanzanie sur invitation de son homologue, Samia Nusoulou Hassan. À l'issue de cette rencontre, il est prévu aujourd'hui la signature d'une série d'accords, notamment dans les domaines du commerce, de la sécurité, de la défense et de l'immigration. Et c'est dans les cadres de relations bilatérales entre les deux pays suivants. La Tanzanie et la République démocratique du Congo partagent une longue frontière lacustre de près de 500 kilomètres qui facilite les échanges transfrontaliennes. Les deux pays voisins entretiennent aussi de relations de bons voisinages exemplaires. Leurs deux chefs d'État, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo et Samia Soulou Hassan, avaient manifesté leur volonté de redynamiser les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie et de les consigner par une série d'accords et protocoles d'accords. A la faveur de sa participation au 42e sommet de la SADEC, la présidente Soulou Hassan avait promis d'inviter son homologue en Tanzanie pour une visite officielle. Pour concrétiser cette volonté politique, les deux chefs d'État vont se retrouver en tête à tête dans la capitale économique tanzanienne. Arrivée ce week-end en Tanzanie, le président Félix Antoine Tshiseké de Chulombo entame la partie officielle de son séjour par Dar es Sala ce dimanche lors d'un tête-à-tête avec son homologue tanzanien qui l'a invité pour une visite officielle de 48 heures. Selon la présidence tanzanienne, cette visite sera couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République unie des Tanzaniennes. Ces accords concernent les domaines du commerce, des investissements mutuels, des infrastructures portuaires, des finances, de l'énergie, de la défense et sécurité ainsi que de l'immigration. Et avant la tanzanienne, le chef de l'État était en visite au Ghana, vous l'avez suivi sur place. Sauf, Félix Antoine Tshiseké dit, avait échangé avec la diaspora congolaise résidant à Accra, venu lui exposer leur désidérata. C'est un auditoire chauffé à blanc qui a salué l'entrée du président de la République à l'occasion de sa rencontre avec la communauté congolaise vivant au Ghana. Après son mot de remerciement pour l'accueil lui réservé, Félix Antoine Tshiseké dit Chilombo a accordé la parole à ses compatriotes pour se faire une idée de leurs préoccupations. Outre les réalités socio-professionnelles auxquelles ils sont confrontés au quotidien, ces représentants de la diaspora congolaise ont également présenté les difficultés liées à l'impression des passeports congolais, celles relatives à la localisation de l'ambassade de la RDC Accra, l'allègement des conditions d'octroi des documents académiques et enfin la situation de la femme congolaise vivant au Ghana. A ces quelques doléances, le premier citoyen de la RDC a apaisé les esprits. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501